Guillaume Pérus, né en 1776 à Carcassonne, a eu un destin assez particulier puisqu'il fut trésorier général de la couronne pendant les changeours. Mais avant d'arriver à ce poste, il était né dans la Bastille de Saint-Louis, à l'emplacement où se trouve l'immeuble aujourd'hui occupé par le magasin Adoni, qui avait la particularité ce magasin d'avoir été également la demeure de Reich de Penetier qui lui avait été trésorier général pour les états du Languedoc sous Louis XIV. Guillaume Pérus s'engagea à 17 ans dans l'armée des Pyrénées-Orientales mais il n'y resta pas très longtemps puisqu'il ne se sentait pas destiné à la carrière de militaire. Il rentra donc dans l'administration grâce à son frère André Pérus qui était déjà le secrétaire du général Kleber. Par la suite, il gravit les Géchelons et se retrouva à faire les campagnes d'Autriche, de Russie et jusqu'à être trésorier général de l'Empereur personnel sur l'île d'Ebbe. Cette longue vue qui appartenait à Guillaume Pérus, qui était évidemment le trésorier de Napoléon sur l'île d'Ebbe, servit à l'Empereur pour surveiller l'avancée de sa flotte à bord du rubrique L'Inconstant, juste avant de débarquer à Golfe-Jouan. Guillaume Pérus a une importance pour Carcassonne, c'est qu'il a laissé une importante correspondance dans ses mémoires qui servent beaucoup aux historiens intéressés par l'Empire. La bibliothèque municipale qui aujourd'hui est la bibliothèque de l'agglomération conserve beaucoup de lettres manuscrites, de échanges de correspondances avec Napoléon Bonaparte puisqu'il était devenu son trésorier. Guillaume Pérus, qui était maire de Carcassonne de 1831 à 1835, créa la caisse d'épargne qui se trouve derrière moi, qui à l'époque se situait dans l'ancienne mairie, en 1833. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?